bonjour bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube pp world pour un nouveau vlog consacré au salon européen high-tech ifa de berlin maintenant on va se diriger vous l'avez vu sur la miniature vers la marque thompson alors thompson moi je savais pas trop où ils ont été et ça tombe très très bien parce qu'on va en parler dans quelques instants quelqu'un qui nous attend qui est super sympa qui s'appelle alex salut alexis comment ça va c'est pp écoute ça va un grand plaisir pour moi de te voir à l'IFA aujourd'hui de se retrouver à berlin ben moi aussi je suis super content je fais exprès je cadre exprès là je te vois t'es cadré avec marqué au lait de 4k alors thompson s'en est où aujourd'hui alex écoute thompson une marque historique thompson est né il y a 130 ans en france et aujourd'hui une marque résolument européenne gérée par les européens avec les téléviseurs assemblés en europe pour les européens alors ce qui est fou c'est qu'on va voir dans cette vidéo il ya les téléviseurs mais tu as d'autres choses aussi parce que là tu me parles de téléviseurs mais il ya d'autres trucs non l'histoire de thompson a été mouvementée aujourd'hui thompson est un nom qui est utilisé par plusieurs entreprises dont la mienne et aujourd'hui moi je suis focus je travaille sur tout ce qui va être écran tout ce qui va être images et objets connectés d'accord on va faire un petit tour de la gamme parce que tu as des surprises quand même il ya des trucs je me suis dit bon que se passe t il dont il y aura quand même une apothéose à la fin d'un truc on s'attendait pas à trouver ici c'est pour ça j'ai un peu le teasing tu vois donc on va commencer par parler de téléviseurs avec toi on va faire un tour dans tes gammes alors on va rentrer dans le vide du sujet alex avec des petits modèles parce que toi tu as tout dans ta gamme c'est ça qui est intéressant mais aujourd'hui on a sorti dès cet été une gamme super large du 24 pouces aux 85 pouces de la hd full hd uhd q led mini led oled on est là pour répondre à tous les besoins avec un objectif prôner l'innovation utile on n'est pas là pour faire la course sur technologie on est là pour répondre à des besoins de chaque type de consommateurs j'ai vu des trucs dans ta gamme en passant de ta loge les tiens il ya de la lumière tu commences avec des toutes petites diagonales c'est c'est dingue tu as vraiment des petits trucs enfin des 24 pouces c'est ça on a des 24 pouces en noir et en blanc en version connectée et non connectée c'est l'avantage d'une marque européenne et de comprendre les besoins des européens il ya plein de gens dont moi qui aujourd'hui reçoit à ma télé par une box pourquoi est ce que je vais payer du wifi un accès à internet pour quelque chose que je n'aurais pas besoin donc on a sorti une gamme qui s'appelle la gamme easy tv qui sont des 24 32 40 pouces à ceux qui sont ici qui sont ici exactement et qui vont offrir un joli design en design borderless des pieds que tu vas pouvoir ajuster sur le milieu ou sur les côtés qui existent en noir et en blanc avec une qualité d'image tout à fait dans les normes du marché quelque chose de sympa alors moi j'ai une question parce que là les gens commencent à comprendre qu'il va y avoir de tout dans cette vidéo il ya quand même un ticket d'entrée chez toi il est combien par exemple ce petit téléviseur les gens ils disent voilà je vois un petit téléviseur qui n'est pas connecté et c'est du 24 pouces pour la cuisine c'est combien un 24 pouces non connecté t'es aux alentours de 129 euros en full hd tout à fait on va on va s'avancer un petit peu dans ta gamme on va accélérer un petit peu le pas donc là tel modèle plus grand on rappelle que les pieds sont ajustables sur les côtés ou carrément hop on peut les mettre là c'est un bon point là on va avoir des diagonales qui sont plus grandes déjà à l'ex tu arrives sur le 40 pouces actuellement sur une gamme en full hd en noir et en blanc aussi disponible sur android télé mais c'est que du bonheur c'est que d'aller justement parlant de bonheur alex bon je veux bien gentil mais le full hd 2023 est ce que tu as de l'ultra hd 4k dans le coin forcément plus on va monter en taille plus on va travailler la définition et en allant sur du 4k donc à partir du 43 pouces nos gammes vont passer en 4k on est compatible dolby vision et dolby atmos non mais dès le début dolby vision dolby atmos et le ticket d'entrée pour dolby vision dolby atmos chez toi c'est quoi écoute on a cherché vraiment encore une fois à chercher le prix le plus accessible 329 euros pour un 43 pouces 329 euros 43 pouces il est dolby vision dolby atmos exactement et ça tombe de quel camion ton truc non mais à un moment donné mais attendez où je suis là c'est thompson mais c'est toi qui tu les fabriques avec ta famille c'est un truc dans le genre non on les travaille ils sont fabriqués en europe en hongrie et on a travaillé vraiment à chercher à réduire nos coûts pour offrir la meilleure de la technologie accessible pour le consommateur jean michel batterie est avec nous bon on continue l'interview d'alex avec jean michel batterie qui s'excite à côté donc alex on va monter encore en gamme en taille tout ce que tu veux là oui parce qu'on va monter sur du qled pour avoir une amélioré la luminosité et la qualité des couleurs avec des 43 jusqu'aux 75 pouces en qled et une version qui est intéressante avec une barre de son intégré à d'accord pour améliorer la qualité de son l'objectif c'est pas d'être sur un vrai home cinéma intégré mais quand je cherche d'entendre bien les dialogues quand je cherche à bien comprendre la télévision et bah c'est au parleur en façade sont directement orientés vers mes oreilles j'ai pas d'éperdition j'ai la meilleure qualité de son donc c'est du délire alors là si je te demande encore un tarif on est en culette dolby vision dolby atmos avec une barre de son tu mets ça combien 43 pouces tu commences à 450 euros waouh non mais c'est waouh non mais c'est bien de faire cette vidéo parce que je présente toujours des produits extrêmement onéreux tu me connais en plus on se connaît depuis des années et là les gens doivent dire mais pépé est malade non pas du tout pendant que jean michel batterie se donne de l'autre côté je suis pas du tout malade on va continuer à l'ex derrière toi faire directement le modèle le plus haut de gamme celui qui est là bas au fond il me tend il me tend les pixels celui-ci c'est quoi par exemple bah c'est grand mais c'est mini puisqu'on est sur du mini led ah yes donc 65 pouces mini led qui sortira un peu plus tard dans l'année donc pour noël on est sur un produit aussi dolby vision dolby atmos hdmi 2.1 144 hertz pour la fluidité et le gaming donc il est 144 hertz gaming hdmi 2.1 dolby vision dolby atmos grande taille mini led alors le tarif c'est quoi parce que ça les tarifs sont pas encore tout à fait définis c'est en cours de travail c'est dans ma to do liste ouais ok moins de 1500 on va essayer mais parce que là là tu commences à attaquer justement des marques qui sont en face de toi et qui vont se faire un plaisir de te dire on est en face de toi parce que c'est là le problème exactement mais dis moi alex y'a pas que de la télé chez toi tu as aussi du projet ou non bah oui tu effectivement tu as l'oeil on va sortir une gamme de projecteurs en 2024 on commence à travailler sur les designs à le présenter à la presse et aux clients à voir leur retour l'objectif c'est d'avoir des produits design intégrés faciles à transporter pour passer d'une pièce à l'autre et avoir la qualité d'image de grande taille chez soi facilement il ya des designs qui me rappellent un petit peu certains de voilà il ya des xjimi ou des trucs comme ça mais là tu prévois ça pour 2024 c'est ça exactement début 2024 compléter notre gamme de téléviseurs qui est aujourd'hui disponible avec des produits complémentaires les projecteurs mais aussi ce qu'on appelle les streaming device pour rendre ces téléviseurs non smart en smart tv google tv d'accord et d'autres accessoires qu'on va venir compléter donc le gaming ça vous parle aussi puisque je vois que il y a une manette il ya des box il ya des moniteurs aussi des moniteurs aussi car ils vont 2024 que soit des moniteurs gaming ou des moniteurs business business travail écran plat écran incurvé avec caméra rétractable à les pop up pop up voilà ça aussi des produits qu'on travaille pour 2024 donc ça là en fin de compte on fait une vidéo de choses existantes et deux choses qui vont arriver en 2024 exactement pp alex c'est le bouquet final écoute pp on a vu les technologies lcd mini led on devait faire l'oled on fait désolé de 40 à 77 pouces plus classique mais on veut aussi apporter une touche d'innovation de design en introduisant de manière grand public les oled transparents du 55 et 65 pouces t'es pas au courant en 2024 des téléviseurs qui sont commercialisés on est en train de travailler dessus pour les apporter de manière accessible au grand public dès l'année prochaine donc ce qui est dingue je sais pas si tu m'entends bien parce que je suis de l'autre côté de la dalle ce qui est dingue c'est que les autres marques qui le proposait c'est pas toujours pour le grand public il ya eu des modèles chez panasonic et autres et là si toi tu travailles dessus c'est la marque travail dessus c'est vraiment pour le présenter au public c'est à dire que soit vendu dans le grand public exactement notre objectif c'est que chacun celui qui veut puisse offrir un olé transparent qui permet de s'intégrer hyper facilement chez soi puisque quand il est un c'est une glace c'est une vitre on ne voit rien on n'a pas une grande dalle noire qui vient nous embêter et un peu gâcher notre intérieur alors le truc c'est qu'il faut expliquer aux gens que là c'est un proto chez proto on sait même pas si c'est cette dalle là qui va être utilisée exactement on est en discussion avec le fournisseur de dalle de l'est transparent pour les soeurs de dalle l'est transparent tu veux que je donne son nom par hasard mais les mecs m'a arrêté c'est lg display retrouvera facilement c'est lg display qui fait mais c'est pas une honte tu sais c'est pas une maladie lg display fabriquer des dalles transparentes full hd elle est là et travailler avec lui pour vraiment offrir un téléviseur qui soit complet et accessible pour tous les consommateurs accessible on verra le tarif parce que c'est quand même un peu onéreux premium accessible premium c'est des mecs savent plus quels mots employés et commerciales toi accessible premium ce que moi je retiens c'est que le public s'il le veut c'est dans les moyens pourra acheter ce type de dalle je rappelle que pour le moment c'est pas la dalle officiellement définitive ça peut être un modèle mat parce que là vous avez un modèle transparent il existe des modèles mat donc chez lg display qui m'aident de fermer la dalle si je puis dire et donc avoir un gros contraste voilà mais on verra ce que vous utiliserez tout à fait on va faire différents tests regarder qu'elle est des charges et essayer d'offrir le téléviseur le plus complet avec la meilleure qualité possible je suis super content d'avoir pu te parler parce que je m'y attendais pas j'avais pas étudié le dossier thompson de toi à moi pour moi thompson c'est une marque de mon enfance c'est passé de main en main on sait plus à qui ça appartenait puis là vous êtes là et vous n'êtes pas là petit vous êtes là avec plein d'ambition je suis très 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 surpris alex beaucoup ça me fait plaisir d'avoir vu de cet travail d'une équipe européenne d'essayer de venir proposer des produits un peu différent avec des télés mêmes des télécampings qu'on n'a pas vu mais déjà les télécampings on va les filmer tiens justement ça sera dans pendant que tu le parles ça sera montré à l'image des télécampings et va parfait 12 volts qu'on peut brancher dans un van ou dans un camion ou dans un camping car donc toutes ces approches là différentes de ce c'est bien le vent moi je te connais par coeur là tu m'as pas raté tape tu as pas raté les gens qui nous regardent merci alex merci infiniment merci à toi bp à bientôt hop c'était la fin de ce vlog rendez vous bientôt sur la chaîne pour un autre vlog